Donc comme je t'ai en train de dire, on ne peut pas prier le Saint-Esprit et on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. Non pas parce qu'il n'est pas Dieu, mais simplement parce qu'il n'a pas le ministère de médiateur. C'est ça qui est important. Parce que Dieu se manifeste comme nous savons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit et chacun a son rôle. Donc on ne peut pas mélanger les rôles. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas au même niveau, mais c'est parce qu'on ne mélange pas les rôles. Dans seul, Jésus est le médiateur, comme nous dit Timothée. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus et nous pouvons aussi adorer Jésus. Et je vais vous donner les passages où c'est dit. Alors, Timothée, je ne sais pas si c'est 3, 15, attend, je vais le faire. Cherchons dans un Timothée. Alors, là où il est dit que Jésus est le seul médiateur. Alors, ça c'est deux Timothées, autant pour moi. Voilà, c'est un Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et il y a aussi un médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ homme. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc nous ne pouvons pas prier au nom du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. De la même manière, nous ne pouvons pas prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit fait ceci. Non, 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 ça ce n'est pas une prière selon la parole de Dieu. Déjà, un, pourquoi? Parce que Ephésiens 2, 20 dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quand vous voyez Jésus prier, il prie le Père. Donc nous pouvons faire comme Jésus. Nous pouvons prier le Père. Lorsqu'on voit les apôtres prier, ils prient au nom de Jésus. Donc nous pouvons prier au nom de Jésus. Mais Jésus n'a jamais prié le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont jamais prié le Saint-Esprit. Ça, ça n'existe pas dans la Bible. À cause justement du fait que le Saint-Esprit n'a pas le rôle de médiateur. Donc ça, il faut bien qu'on le sache. Et en même temps, on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est Dieu qu'on doit l'adorer. Les apôtres ne l'ont pas fait. Jésus-même n'a jamais fait cela. Donc je ne vois pas pourquoi. Est-ce que nous devons le faire ? Allons maintenant dans Jean, comme je disais. Alors, Jean, je crois que c'est chapitre 16. Voilà. Jean 16. Jean 16, verset 12. Jean, chapitre 16, verset 12. Véronique, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Véronique, est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît ? Véronique, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît ? Car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Vous voyez ? Les paroles que le Saint-Esprit communique ne viennent pas de lui-même. Nous savons qu'on a déjà expliqué ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est bien sûr Dieu, mais ses paroles ne viennent pas de lui-même. C'est-à-dire que dans cette fonction-là, Dieu n'a pas le ministère de donner des paroles de lui-même. Donc, il faut bien, bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand il sera venu, voilà, ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Donc, c'est le Père qui va communiquer les paroles au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va les donner. Ou Jésus va communiquer les paroles au Saint-Esprit. D'ailleurs, il le dit même dans le verset après. Alors, il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Voici donc pourquoi on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. C'est le verset 14. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas pour recevoir la gloire lui-même. Mais il vient pour nous révéler la gloire de Jésus. Donc, le Saint-Esprit vient pour inspirer les chants dans notre bouche afin que nous glorifions Jésus et le Père. Amen. Donc, nous voyons bien, les Israélites ont marché. Dieu s'est révélé aux Israélites en tant que Père. Ensuite, Jésus s'est manifesté il y a 2000 ans aux apôtres en son temps. En tant que fils, maintenant il est retourné et il se manifeste à nous en tant que Saint-Esprit. Voilà. Et ce Saint-Esprit-là nous révèle, parce que quand on voit dans le ministère de Jésus, Jésus disait toujours, je ne fais pas les choses de moi-même, je prends les choses du Père, je les fais et ainsi de suite. En fait, Jésus est venu révéler le Père à l'humanité. Maintenant, Jésus est retourné, le Saint-Esprit est venu révéler Jésus. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas pour que les yeux soient tournés sur lui, mais pour nous révéler Jésus afin que nos yeux se tournent davantage sur Jésus. Voilà. Et ça, on mélange souvent les pinceaux. On prie le Saint-Esprit. Non, non, non. Il faut vraiment respecter la manière dont les apôtres. Si les apôtres ne l'ont pas fait, on ne doit pas le faire non plus. Alors, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'est d'ailleurs pour cela, dans ce passage clé-là. Parce que ça a une implication. Ça a une implication, je peux dire même, qui amène des chrétiens dans la dérive. C'est que des fois, on voit des manifestations au milieu des enfants de Dieu et on dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir tout seul, de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il prend de ce qui est à Jésus. Ce qui est à Jésus, c'est quoi? La parole. Donc, voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est écrit, il ne parlera pas de lui-même. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas agir de son propre gré, de la manière dont il veut. Il prend de ce qui est à Jésus. Donc, il prend ce qui est dans la parole et il agit en fonction de ce qui est dans la parole. Donc, c'est pour ça que si une manifestation que nous voyons contredit la parole de Dieu, ça ne peut absolument pas venir du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, déjà, un, c'est lui qui a inspiré cette parole-là, aux hommes qui l'ont écrit, et de deux, il a inspiré quoi? La parole de Jésus, la parole de Dieu. C'est ça qu'il a inspiré aux hommes. Donc, voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça de façon indépendante de la parole. Non. Il va toujours agir conformément à la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole-là, parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Donc, il n'a pas un ministère qui est complètement indépendant du Père et du Fils. Non. Son ministère est, en fait, il est la main armée, en fait, du Père et du Fils. C'est lui qui vient agir, justement, puissamment, pour le Père et le Fils. Et quand on dit, il ne parlera pas de lui-même, ça veut dire qu'en fait, il ne vient pas avec une volonté propre différente de celle qui est dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on doit faire très attention. Donc, quand tu pries le Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit a la capacité de te répondre indépendamment de Jésus et du Père. Ce qui n'est pas vrai. Puisque, même si tu pries le Saint-Esprit, il faut qu'il aille recevoir la réponse de Jésus et du Père. Ça ne veut pas dire qu'ils sont différents. C'est juste dans les ministères, dans les manifestations. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Parce que de lui-même, il ne peut pas parler. Il ne peut pas répondre de lui-même. Il faut qu'il prenne à Jésus. Et la Bible nous a bien dit, dans 1 Timothée 2, verset 5, que Jésus est le seul médiateur. Donc, voilà, c'est Jésus qui peut répondre à la prière. Amen. Ce sont des petites erreurs qu'on commet souvent. Mais il faut ramener ça, même dans les champs. Il faut corriger ça. Quand on dit, Saint-Esprit, je t'adore, Saint-Esprit, gloire à toi. Non, la gloire, c'est pour Jésus. C'est dans le ministère de Fils que Jésus reçoit la gloire. Pas en tant que Saint-Esprit. Donc, si nous regardons dans Luc 24, Luc chapitre 24, verset 52. Luc 24, verset 52. Je peux prendre à partir du verset 50. Vous me suivez en ligne? Oui. D'accord. Alors, Luc chapitre 24, verset 50. Il les emmena jusqu'à Bétanie, puis il leva les mains et les bénit. C'est Jésus. Pendant qu'il les bénissait, c'est juste avant l'ascension, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Donc, les apôtres qui avaient la révélation, finalement, de qui est Jésus, l'ont adoré. Mais ils n'ont jamais adoré le Saint-Esprit. En fait, malgré tout, ils n'ont jamais adoré le Saint-Esprit. Dans ça, il faut bien qu'on comprenne. Même quand le Saint-Esprit est manifesté au milieu des enfants de Dieu, on parle de Dieu, on ne parle pas du Saint-Esprit. Ça, on peut le voir chez Corneille. Dans Acte 10, vous allez voir, c'est la présence du Saint-Esprit qui est là. Mais, comme dans ce ministère-là... Alors, Acte 10, je crois. Acte chapitre 10. Alors, donc, on va prendre quel verset? Voilà, verset 33. Donc, c'est lorsque Corneille a envoyé des hommes pour chercher Pierre. Parce que le Seigneur lui avait révélé, justement, qu'il va lui envoyer un de ses serviteurs afin que ce serviteur-là puisse lui annoncer la vérité. Corneille était quelqu'un qui aimait Dieu, mais il n'avait pas encore une relation personnelle avec Dieu. Et donc, le Seigneur a envoyé Pierre pour que Pierre lui annonce, justement, la vérité de la parole de Dieu. Verset 33. Acte 10, verset 33. « Toi, aussitôt, je t'ai envoyé chercher et toi, tu as bien fait de venir. » C'est Corneille qui parle à Pierre. « Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Vous avez vu ça? Est-ce que Dieu était présent? C'est la présence du Saint-Esprit dont il parle ici. Mais il dit, nous sommes devant Dieu. Et c'est le Seigneur, Jésus. Dis ce que la parole, dis ce que le Seigneur t'a ordonné. On ne parle pas du Saint-Esprit. Pourtant, ici, c'est le Saint-Esprit qui est là. Donc, on voit bien que dans la parole de Dieu, dans chaque ministère, le Seigneur tient à ce que nous utilisons les bonnes fonctions au bon moment, au bon endroit. On ne mélange pas tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous Dieu, enfin, qu'il est Dieu manifesté comme ça, qu'on va tout mélanger, utiliser ça à gauche, à droite, ainsi de suite. Non. Il dit, nous sommes tous devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui va parler là, maintenant. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'était juste pour appuyer aussi, apporter une correction par rapport au chant, où on entend souvent chanter, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, je t'adore, ainsi de suite. Voilà. Amen. Donc, si on chante des chants comme ça, prions pour que le Seigneur nous inspire des paroles en remplacement de celles-là. parce que ça, le Saint-Esprit n'est jamais à court, justement, de paroles pour nous l'annoncer. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.